Bonjour ! Votre téléviseur vient de rendre l'âme, et donc vous ne pouvez plus voir cette émission. C'est bien triste. Mais alors que faire, diront vos heures supplémentaires ? Bienvenue dans ton perdu ! Je ne sais pas pourquoi, mais de temps en temps, je me dis que le monde des jeux vidéo, c'est un peu compliqué. Je sais que parmi vous, il y en a plusieurs qui se disent que s'ils avaient vraiment pu incarner un personnage de jeu, leur vie aurait été plus belle. Eh bien, perso, je n'en suis pas si sûr. En effet, imaginez-vous si toute votre vie, pour pouvoir passer une porte, il fallait porter un orbe de la même couleur ? Et puis attention, inutile d'essayer d'en avoir un stock sous votre robe, puisque vous ne pouvez en porter que deux. La galère ! Après, vous vous dites, ouais, mais le travail dans l'univers vidéoludique, ça a l'air beaucoup plus passionnant. Mon nez, oui ! 24h sur 24, coincé dans une bulle, à balancer des billes sur des briques. C'est le bagne, en fait. En plus, vous claquez quasiment tout votre argent dans des améliorations pour votre vaisseau. On a déjà fait mieux comme espoir d'élévation sociale. Ouais, mais dans le monde de la 2D pixelisée, on fait des trucs super intelligents, insistez-vous. Comme dans Letit Glow ? Attendez, vous appelez ça de l'intelligence de visser une ampoule ? Bon, ok, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque dans ce monde-là, les gens trouvent malin de mettre les ampoules à 3 km de la prise, alors faut des relais de courant. Et vous imaginez si un mec passe entre les deux, là ? Sans parler des caisses que l'on risque de se prendre sur la tronche en cas de mauvaise manip. Oui, d'accord, mais dans l'univers des jeux vidéo, on peut voyager partout, découvrir de nouveaux mondes, et même parfois aller dans l'espace. Ah, la bonne blague ! Sachez tout de même que dans l'espace, rien n'est jamais simple. Il y a toujours une tripotée d'aliens qui viennent vous embêter, jamais tranquille. Alors du coup, on passe son temps derrière des tourelles de défense, lentes comme tout, qui tirent un coup toutes les 4 secondes. Non, il n'y a pas à dire, on est bien mieux dans le monde réel. Et puis sérieusement, être un personnage de jeu, c'est pas la fête. N'oubliez pas que derrière chaque héros vidéoludique se cache un joueur, et un joueur pas forcément expérimenté. Alors du coup, on passe son temps à courir inutilement dans des couloirs, on se prend des flèches dans le derrière, et pendant la pause déjeuner, eh bien, on attend, on attend, on attend, et ça dure des heures. Alors j'insiste, mieux vaut rester cloîtré devant son bureau, à regarder les nuages passer, et tant qu'à faire, à perdre son temps sur le net. Car après tout, nous savons tous qu'il ne faut surtout pas oublier que... Pour gagner plus, j'ai plus.